Hey ! Salut tout le monde et bienvenue pour cette deuxième partie de House Flipper avec le Pink Paradise, la maison rose n'est plus. Normalement, il n'y a plus rien de rose dans cette maison. Ça y est, le rose c'est fini, on oublie. J'ai repeint en plus l'extérieur, c'était une vraie galère, franchement. C'était une vraie galère, mais par contre c'était rigolo parce que j'étais vraiment au-dessus des toits, j'ai pu monter carrément sur le toit et tout, c'était assez sympa. Et puis je mettrai quelques petites photos sur Twitter du coup demain je pense, après la diffusion de l'épisode. Et je vais vous présenter la petite maison, le Pink Paradise n'est plus. Attention, voici, 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 voilà, la maison jaune. Voilà, la maison jaune. Franchement, je l'ai repeint en plus de nuit et tout, c'était une vraie galère parce qu'en plus, il a fallu que j'achète un des... Le grand échafaudage était trop grand, donc j'ai acheté un petit en vendant le grand. Mais le grand, du coup, il me le fallait quand même. Donc je l'ai racheté et puis j'ai revendu le petit que j'avais oublié. Je n'ai pas arrêté de t'acheter et de vendre des échafaudages, ça m'a gavée. Ça m'a gavée, mais j'ai pu me faufiler dans l'interstice ici, en fait, et je me suis retrouvée sur les toits. Donc c'était assez rigolo. Donc, et une autre chose, le garage n'est plus non plus, voilà, je l'ai condamné. Le garage, on peut l'ouvrir, mais il s'ouvrira sur rien. Voilà, je l'ai recyclé pour profiter que la maison soit plus grande, en fait. Après, c'est vrai que j'aurais pu jouer le RP et faire un truc tout petit, mais j'avais, en fait, quand j'ai commencé à débarrasser, casser tout ça, tout vendre les meubles avec vous, j'avais déjà une idée sur ce que je voulais faire, en tout cas au niveau couleur et un ou deux meubles. Et donc je suis super contente de ce que j'ai fait. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas du tout en plus mes couleurs, mais pas du tout, du tout. Mais je trouve que ça rend super bien. Je suis assez fière de ce que c'est. Sachant que, comme je vous l'ai dit, à chaque fois, c'est un vrai challenge, puisqu'il faut refaire, voilà, toujours différent de la fois dernière et de ce qu'on peut pas toujours faire, les mêmes couleurs, les mêmes agencements, les mêmes meubles et tout. Sachant qu'au sleeper, comme je l'ai dit toujours, c'est assez vraiment restrictif. Il y a vraiment pas grand-chose au final, et c'est bien qu'ils rajoutent des trucs, mais au final, on sera toujours avec le même nombre de lits, le même nombre d'armoires, le même nombre de canapés. Il n'y a pas vraiment de nouveautés, en fait. Mais c'est juste, on essaye de trouver des nouvelles couleurs, des nouvelles combos, et ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et là, j'avoue, j'étais super contente. D'ailleurs, tant que je vous tiens, on est donc le mercredi 15 mai. Alors, vous me regardez, normalement, il n'y a pas de soucis. Demain, sort le DLC Garden. Et si vous êtes dispo demain, le 16 mai à 18h, je ferai un live sur le DLC Garden pour qu'on le découvre tous ensemble. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et puis, si vous le regardez plus tard, eh ben... Tant pis ! Vous pouvez toujours regarder la redis. En tout cas, j'ai très hâte de voir ce que ça donne, le DLC Garden. Et alors, ici, dans ce jardin, il n'y a pas du tout les petites touffes d'herbes et tout ça. Parce qu'en fait, dans ma maison, j'ai pu enlever les petites mauvaises herbes qu'il y avait dans la pelouse. Mais ici, il n'y en a pas ! Sinon, je me préfère avec vous, eh bien, en fait, il n'y en a pas. Voilà. Dans ma maison, à moi, c'est tout pourri. Mais dans cette maison-là, tout va bien. Alors, ça y est, on a vu la maison. Vous avez vu à peu près la couleur qu'il y a au rez-de-chaussée, mais vous savez pas ce qu'il y avait à l'étage. Allons-y, allons-y ! On visite la maisonnée ! Attention ! Tadam ! Oui, bah, c'est rouge. De toute façon, la miniature, je pense que vous l'aurez vu. Nous n'avons pas de tapis. Oh là là ! Alors, une chose. Le sol, je l'ai gardé comme il était d'origine parce que je l'aimais bien. Et ce n'est pas un sol que l'on a dans le jeu. Ce n'est pas un sol qu'on a. Donc, du coup, il y a quelque chose qui n'a pas, entre guillemets, bougé. Mais ça, je vais vous l'expliquer. Voilà. La maison. Ouais, non, mais ouais. Ah ouais, moi, j'adore cette vision-là. J'adore. Franchement, je suis fan. Je ne sais pas vous, mais moi, j'adore. Donc, rouge et blanc, essentiellement. Et ça flash. Et en même temps, ça s'accorde super bien. Je ne sais pas. Il y a un truc. Pourtant, j'aime pas vraiment le rouge. Je n'aime pas le porter. Je n'aime pas la couleur en décoration. Je n'aime que mettre sur mes cheveux. Moi, voilà. Je fais des colorations rouges pour mes cheveux. Mais ce n'est pas du tout ma couleur de prédilection. Et pourtant, je trouve que ça marche de ouf. C'est très, très beau. Je suis très contente. Non, franchement. Alors, l'idée, justement, c'était de mettre du rouge et de mettre ce canapé rouge que j'avais à la base quand j'ai refait la maison. Nous avons donc le salon avec trois petits tapis blancs. Histoire de donner un peu de peps et de luminosité. Je ne pouvais pas les superposer, les mettre plus proches. Donc, on fait ce qu'on peut. On n'est pas dans les Sims, malheureusement. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Le meuble avec la télé blanc. Un petit fauteuil dans le coin. J'aime trop. C'est trop mignon, ce petit coin. Avec les deux plantes et cette lampe-là. Trop mignon. Vraiment très sympa. Ici, nous avons un petit coin. Voilà. Je ne savais pas trop quoi faire dans ce coin-là. Donc, j'ai mis deux fauteuils, une table vaste. J'ai mis ce tapis. J'avoue, il n'est pas gégé. Mais je me suis dit que c'est l'occasion jamais de le mettre. Donc, je l'ai mis. Parce que comme il est rouge, voilà. Je n'ai pas cherché. Toujours avec la petite lampe-là. En fait, c'est ici. Je vous explique pour le sol. C'est exactement les mêmes murs qu'il y avait sur la salle de bain d'avant. En fait, justement, je voulais la réduire un peu. Ce n'est pas de beaucoup, mais je voulais réduire par rapport à la fenêtre derrière. Je ne pouvais pas réduire avec les deux fenêtres. On va aller la voir tout de suite. Ce n'est pas très grave. Attention, il y a de la couleur là aussi. Ici, on est bleu. C'est la salle de bain. Elle est bleue. On ira voir la cuisine après. N'inquiétez pas. Parce que comme je suis en train d'expliquer, je vous montre. Voilà. Alors, déjà, j'ai dû refaire le mur. On va voir. Déjà, la salle de bain est bleue. Il y a une baignoire. Il y a une toilette. Et il y a un lavabo avec le petit miroir, le petit meuble à côté. Ce n'est pas une poubelle. C'est un panier à linge. Un de ceux que je n'aime pas. Mais je me suis dit, bon, au moins, je l'aurais utilisé une fois. Et une poubelle. Parce que dans la salle de bain, c'est sympa d'avoir une poubelle. Le petit torchon pour nettoyer les mains et tout ça. La baignoire avec les deux étagères, tout ça. Le toilette, le PQ, le chauffage et les petits meubles ici pour mettre des serviettes. Et tout ça. Il y a tout ce qu'il faut. Oh, mais il y a du jaune de dehors qui est venu là. Mais sérieusement, qu'est-ce-burne ? Bon, alors, je reviens avec mon histoire de mur. Non, là, j'ai la flemme. Je l'ai déjà fait à l'étage parce que ça avait dépassé aussi. Ah, j'ai la flemme. Tant pis, il y aura une petite touche de jaune. Alors, mon histoire de mur. Je voulais, en fait, réduire en mettant le mur plus près de la fenêtre. Parce que je ne peux pas, en fait, mettre un mur au milieu de la fenêtre. J'étais obligée, si je voulais fermer cette terre, d'avoir, voilà, je ne peux pas faire trois carreaux. Parce qu'en fait, là, les carreaux valent pour une largeur de mur. Donc, je ne pouvais pas faire une largeur de trois pour faire soit une toilette, soit une salle de bain. Donc, j'étais un peu malheureusement obligée d'agrandir. Et soit on fait le mur ici, soit on le fait sauter ici. Et c'est ce que je voulais faire pour réduire. Mais comme le sol du salon, on ne l'a pas dans le jeu et que je le trouve vraiment beau et je ne voulais pas le changer, eh bien, je ne pouvais pas, en fait, remplacer. Ce n'était pas possible. Donc, j'ai dû remettre le mur là où c'était pour combler les trous et pour pas que ça fasse un parquet différent ou quoi. Et mettre un tapis, ça ne passe pas non plus parce qu'il ne peut pas faire sur toute la longueur. Enfin, ça aurait été fait bizarre. Donc, j'ai dû garder la même proportion pour la salle de bain. Voilà. On fait ce qu'on peut. Comme je vous l'ai dit, il y a des murs que j'ai enlevés mais qui sont revenus parce que je n'ai pas d'autres alternatives. Et en tout cas, pour la salle d'eau, je n'avais pas trop le choix au début. J'avais fait même une sortie, l'entrée, la sortie ici. Mais comme j'avais mis le petit machin, là, ce petit coin. Mais non, mais c'est vraiment trop cute et tout. Et c'est dommage d'avoir une porte qui casse le petit coin. Du coup, je l'ai mise sur le côté et en même temps, ce coin-là, je ne savais pas quoi en faire. Donc, voilà. Donc, c'est fait et nous allons aller dans la cuisine. Alors, pourquoi, du coup, il n'y a pas de table ? J'aurais pu mettre une salle à manger mais je n'ai pas fait parce que, justement, j'ai choisi de faire une cuisine moderne. Et puis, vous voyez, les petits sièges ici pour dire de manger, voilà, manger, comment on s'appelle déjà, là ? Manger debout, là ? Bref, voilà, vous comprenez, hein ? Voilà. Donc, il y en a quatre. La cuisine est rouge et blanc et acier. Ouais, ouais, ouais. Alors, j'ai mis tous les meubles que je pouvais en acier. Et en fait, je trouve que ça colle super bien parce qu'on cuisine ici, nananinana. On peut cuisiner ici si on a beaucoup plus de place. Et en plus, on mange juste là. On a le canapé qui est derrière. Ça communique vraiment facilement. Je suis fan, franchement, de cet aménagement. Franchement, je kiffe. Je kiffe. Et alors, petit truc. Parce que vous voyez que, du coup, là, on est dans le garage, normalement, ici. J'ai vraiment recyclé. Il y a un espèce de décroché comme ça que j'ai peint en rouge. Ça, c'était les... Il y avait en haut l'espèce de mécanisme du garage. Donc, que j'ai comblé en mettant les murs pour pas que ça se voit. Et du coup, ça fait super propre. Il y a rien qui dépasse du garage. Rien qui dépasse. Rien, rien, rien. Le petit frugal. Et nous avons la machine à café avec deux tasses que j'ai calées dans le trou, ici, parce que ça, ça passait pas dans l'interstice, ici. Et franchement, je voulais pas casser le mur, là, parce que sinon, on aurait vu un truc en haut. Et je voulais pas. Je voulais que ce soit un truc propre. Donc, j'ai casé ça et j'ai foutu le trou dans le trou. Comme ça, je me suis dit qu'en même temps, ça passe encore. Ça fait un peu fonctionner. Genre, on a vraiment utilisé au mieux. Et puis, la cuisine est super grande. Et franchement, j'adore, quoi. Vraiment, je suis fan. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'autre mot. Du coup, il nous reste ce petit morceau, ici, qui est le reste du garage, avec les espèces de trucs au-dessus du garage, qui manquent. Et à l'intérieur, j'ai fait quoi ? Un garde-manger ! Garde-manger avec le lave-linge. Oui, tant qu'à faire. Vu que je ne l'ai pas mis dans la salle de bain, il n'y avait pas de place. Et je me suis dit, ça, c'est vraiment un truc... Un petit bout de garage qui reste. Eh bien, j'ai mis tout le manger et tout ça. Tralala. Vous voyez qu'il y a les trucs là. J'aurais pu combler avec des murs, avec des lintos. Mais bon, je me suis dit, allez, c'est les résidus du garage. Donc, la porte peut toujours s'ouvrir. Mais elle s'ouvrira sur un mur. Donc, et puis, en même temps, ça m'a fait rire. Parce que là, on a fini les trucs des bunkers et tout. Et j'ai remis de la bouffe comme si on était dans un bunker. Je me suis dit, je crois que je suis trop encore imprégnée dans l'histoire des bunkers. Mais bon, voilà. Et en même temps, ça fait vivre la maison et ça fait vraiment genre qu'à Jibi, on a nos réserves, on a notre lave-linge. Il ne manque plus que le sèche-linge. Voilà. Mais franchement, j'aime beaucoup, quoi. J'aime bien. Et puis, c'est caché. Voilà. Pouf ! Il y a tellement... En fait, c'est assez vaste au niveau du living, de l'espace vie au rez-de-chaussée, que ce petit truc-là, il passe, quoi. Il ne dérange pas. Alors, vous pouvez voir aussi qu'il y a très peu de toiles. J'en ai mis qu'une seule. J'ai mis celle-ci. Parce qu'en fait, je trouvais qu'avec les couleurs peps du rouge, les rideaux rouges, les rayures et tout ça, il n'y avait pas besoin. Je trouvais qu'il n'y avait vraiment ce besoin de mettre des toiles partout. Donc, j'ai complètement, c'est volontaire que j'ai mis zéro toile. Voilà. Et je pense que ça habite déjà vachement bien. Petite chose. Ouais, voilà. Je n'ai pas touché les trucs roses dehors, comme ça. Bon, avec le jaune, maintenant, ça jure un peu, mais bon. On va dire que c'est une maison très colorée. Voilà. Et puis, je les ai touchés par toucher parce que je me suis dit, c'est l'occasion unique d'avoir quelque chose sur le balcon. Sur le balcon. Vous m'avez compris, quoi. Peut-être fermer, non ? Comment ça se passe ? Ouvrir. Ouais, d'accord. C'était ouvrir pour fermer. Donc, on a visité le rez-de-chaussée. Dites-moi, surtout dans les commentaires, si vous aimez bien. Parce que même si vous n'aimez pas le rouge, par exemple, ou alors peut-être que le rouge sera votre couleur préférée. Moi, je suis vraiment fan. J'aime trop ce que j'ai fait et tout. Je suis trop contente. Alors, nous, on a ici le petit cadre du chat, comme d'habitude. Vous savez, je le mets dans toutes les maisons. Alors, petit truc, j'ai fait des rideaux plus des stores parce qu'en fait, juste avec rideaux, je me sentais à nu dans la maison et j'étais pas rassurée de ça. Donc, j'ai mis des stores par-dessus et je me dis, voilà, on a envie d'intimiter. On ferme les stores et en plus, on peut fermer les rideaux, quoi. Ici, j'ai mis un rideau plus court parce que de toute façon, il ne serait pas passé avec les escaliers. Déjà, là, c'est tout juste Auguste, quoi. Voilà. Bon, bah, on a quand même habillé un petit peu. Et voilà, pour le salon cuisine. Franchement, je kiffe. Je suis fan. Je sais. Je l'ai déjà dit. On va monter à l'étage. Voilà. Alors, je vous avais dit, ce mur-là, il est revenu, mais je ne peux pas faire autrement. Nous avons le petit rez-de-chaussée. Enfin, pas de rez-de-chaussée. Le palier. Oui, c'est ça. C'est le palier qui peut annoncer, entre guillemets, la couleur. Je vous laisse deviner. Ou pas. Je vous laisse deviner la couleur. J'ai fait un petit décrocher parce que j'aime beaucoup la chambre aussi, j'avoue. J'aime bien. J'aime bien l'ambiance qui est rendue. Alors, ça n'a pas été une mince affaire, d'aller peindre là-haut et de mettre l'espèce de store. Et puis, regardez, il y a un tout petit pot de rose qui est là, là-dessous. Mais je ne peux rien y faire. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Regardez, là aussi, en dessous. Mais je ne peux pas. J'ai fait de la peinture et tout. Mais bon, ici, c'est un peu tristoun. C'est un peu vide. Je n'ai pas vraiment mis de toile. Je me suis dit non. En même temps, c'est déjà compliqué d'y aller. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts maintenant pour la chambre ? A votre avis, ce sera quelle couleur ? Ce n'est pas du rouge. Ce n'est pas du rouge. C'est du jaune, baby ! Ah non, alors je ferme tout et je me recale. Franchement, elle n'est pas belle, cette chambre. Alors, franchement, moi, je me suis dit tiens, d'accord, j'ai déjà fait un peu de jaune, mais je n'ai jamais mélangé le jaune blanc et le wenge. À chaque fois, j'ai envie de dire wenge pour le bois, mais je crois que ça se dit wenge, en fait, parce qu'il n'y a pas de U, c'est G, E et pas G, U, E. Et en fait, à la base, le drain, là, je l'avais choisi en couleur marron. Mais en fait, il n'y a rien qui allait. Je me suis dit non, mais j'ai déjà fait dans les tons taupe marron et tout dans la maison d'avant et je ne vais peut-être pas faire la même chose. Et puis, j'avais le choix entre rose et jaune pour la petite couverture, là, qu'on voit en jaune. Et rose, on venait de faire une maison de rose. Enfin, on est en train de défaire une maison de rose. Je dis, il y a hors de question que je mette du rose. Et le jaune, en fait, m'a grave inspirée. Je sais, j'ai déjà utilisé du jaune dans une autre maison, mais là, je trouve que c'est encore mieux, quoi. C'est encore beaucoup plus beau. Donc, on a un espace bureau. Je n'ai pas mis de PC tout ça, c'est volontaire, avec un beau bureau, le tapis qui fait écho avec les trucs de la chambre, enfin, du lit. Ici, j'ai mis que des rideaux simples parce qu'en fait, les stores ne passent pas. Je ne sais pas pourquoi. Je ne peux pas mettre de store à cette fenêtre-là. Alors que sur le palier, vous avez bien vu qu'elles avaient toutes des stores. Je ne sais pas. En plus, le bug, le jeu commence à bugger un poil parce qu'entre deux sessions que j'ai fait les travaux dans la maison, il y avait un des rideaux rouges qui avait au rez-de-chaussée qui s'était devenu blanc alors que je l'avais bien mi-rouge. Donc, j'ai dû le vendre pour le remettre. C'est un peu chiant parce que du coup, moi, ça me fait perdre des euros. Bon, ça va, 716 000 euros. Je ne sais pas, c'est qu'un jeu, mais bon. Le lit avec, voilà, je voulais une très grande toile au-dessus du lit et j'avais ça dans stock dans mes photos, des images que j'ai trouvées sur Internet et franchement, la tonalité est parfaite et elle est assez abstraite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dessin particulier et putain, ce que c'est beau, quoi. J'avoue, ça colle tellement, c'est parfaitement le même jaune et tout. Non, j'aime trop. En face du lit, on a deux armoires, deux longues armoires. Vous voyez, c'est bien le petit décroché juste pour caser bien l'armoire. Voilà. Et après, il y avait un trou ici qui me gênait et je me suis dit, oh, mais attendez, je vais mettre une banquette. La banquette jaune qui correspond, je m'embrouille, j'ai pu parler, qui fait écho en fait au tapis que j'ai mis sous le lit parce que c'est jaune et blanc et puis je lui dis jaune et blanc et la chambre est jaune et blanc. Bref, avec peu de choses finalement en sweeper, on arrive à faire quelque chose de beau, quoi. Et la petite commode avec des petites bougies, la petite lampe, le réveil, tout ça. Ah oui, c'est vrai, j'ai mis le ventilo. Le ventilo, je ne pense pas qu'il fonctionne, on n'est pas dans les Sims. Mais pour une fois, c'est juste un ventilo, il n'y a pas de lumière. Donc c'est assez soft la nuit et vous voyez, il n'y a pas de lumière en haut. J'ai rajouté cette lumière là parce que c'est vrai que ça faisait, quand je suis passé deux nuits dans la chambre, c'était vraiment très très sombre avec les trois petites lampes qui fonctionnent seulement. Donc j'ai mis ce lampadaire là et ça passe bien. Voilà, voilà, ça c'est donc la maison jaune, la maison jaune, la maison rose qui n'est plus rose, mais jaune d'extérieur, rouge en bas, jaune en haut. Non, franchement, je... Franchement, je kiffe. Je ne sais pas vous, mais j'espère que vous kiffez, j'espère que vous êtes satisfait de cette maison. Et après, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre des couleurs. Alors par deux ou trois couleurs, parce que pas plus. Après, c'est un peu tendu à faire des correspondances de couleurs. Mais ça me donnera peut-être des idées pour des futures maisons, sachant que là, avec la sortie de Gardenne qui arrive, je vais plus accentuer mon let's play sur l'émission. Je pense qu'il y a des missions. Sinon, ce sera essentiellement sur le jardin. Sur le jardin. Sur le jardin. Donc, n'hésitez pas à mettre des tuyaux de couleurs blanc-bleu. Moi, ça, c'est un classique, mais vous pouvez mettre marron-jaune, marron-rose. Je ne sais rien, moi. Après, des couleurs, je verrai, parce que, comme je vous ai déjà dit, c'est assez limité. Dans le super, on n'a pas tout. Mais avec les... Oh, je pourrais tricher. Voilà. Si vous me dites de verre, je partirais peut-être sur un verre clair. De toute façon, je n'ai pas trop le choix en verre. Il n'y a pas grand-chose en peinture, parce qu'en meuble, il n'y aura que dalle. Donc, si vous me dites verre et framboise, je vais dire non, déjà, parce que ça ne s'accorde pas. Et puis, en plus, parce que je ne pense pas avoir ni du verre, ni de la framboise au niveau des meubles. Voilà. Bon, j'espère que cette visite vous aura plu. Je vais fermer ma tronche un petit peu. Et je vais vendre la maison. La maison jaune. Voilà. Elle est belle. Oh, je suis trop contente. J'espère que les acheteurs vont être contents aussi. Allez, c'est parti. On va... Oh, ils ont changé. Oh, ça va être trop bizarre. Oui, ils ont fait une petite mise à jour, mais comme je vous dis, il y a des petits bugs, donc c'est un peu chiant. Vente de la maison. Maison achetée pour 120 000... Flouze. Non, 120 000 euros. Maison à une surface de 133 mètres carrés. Ouais. Nombre de chambre, 6. Mais non. En vrai, il n'y en a pas 6. Actuellement, je dispose. Et j'ai passé 8h37 minutes dessus. Alors déjà, ça fait quasiment 20 minutes que je vous tiens la jambe à raconter ma life là. Vous êtes beaux, j'aime beaucoup. Et il y a eu une demi-heure facile de cassage et de... Quoique non, il n'y a pas eu... Je ne me souviens pas que c'était une demi-heure parce qu'on n'a pas eu beaucoup de nettoyage et tout à faire. C'était juste vendre les meubles et casser les murs, quoi. Que j'ai dû refaire. Allez, liste à la vente aux enchères. C'est très bizarre. Allez, on va vendre. Il y a une grande chambre, c'est top. Je ne comprends pas. On va savoir cette cuisine. Oui, c'est vrai. Ah, c'est trop bizarre. Ah, c'est trop bizarre la façon dont ils ont changé. Ah, c'est les vieux ! C'est les vieux. Attendez. J'ai acheté la maison 120 000. Je la revends 124 000. C'est quoi cette arnaque ? En même temps, c'est vrai qu'elle était chère, mais elle n'avait pas de soucis. Il n'y avait pas de problème. Non, mais attendez, je suis en train de réfléchir. Parce que là, ce n'est pas logique. Logiquement, je vends limite le double. Après, c'est un jeu. Je veux dire, j'ai assez d'argent. Ce n'est pas très grave. Mais je pense que comme c'est la première maison dans laquelle on va, que ce n'est pas hyper dégueulasse, qu'il n'y a pas des trous dans les murs, qu'il n'y a pas des cafards et tout le machin. Elle était très bien, en fait. Elle était propre. J'aurais pu la vendre directement. Mais je pense que c'est ça, en fait. Du coup, je fais un petit bénéfice de 14500. Oui. Ah oui, ça change un peu, Jean-Jeanette. Oui, moi, j'ai meubles vendus 23000 et meubles acheteurs. Oui, donc c'est vrai que j'ai un bénéfice parce qu'en fait, j'ai mis moins de meubles que ce que j'en ai. Oui, heureusement. Bon, allez. De toute façon, on va accepter l'offre. En petite signature, on parafait la petite signature. L'UE est prouvé. Eh bien, maison jaune et maintenant, on attend le jardin. Bien sûr, les maisons qui restent dans le jeu de Housekeeper de base seront faites un jour, mais j'aime beaucoup l'idée de repartir sur des missions pour le jardin. Et donc, rendez-vous demain à 18h, jeudi 16 mai 2019 à 18h pour la découverte des Gardennes. J'espère que vous serez là. Et puis, manifestez-vous dans le chat. Comme ça, moi, ça me fera plaisir. On pourra discuter. Des très, très gros bisous. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter, partager aussi ma chaîne. Et à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada